Et c'est l'air du temps, comment une entreprise, un gros groupe peut-il intégrer cette notion de développement durable ? Ça donne quoi concrètement dans une entreprise, dans un groupe, de se soucier finalement de l'environnement ? Et bien c'est le sujet de l'air du temps ce matin et j'ai le très grand plaisir d'être en compagnie d'Alain Viau qui est dirigeant des salons de coiffure Lucie Sinclair et Mozart, ainsi que de Marion Péde-Tour-Gadras qui est responsable, responsabilité sociale, entreprise, développement durable chez L'Oréal. C'est la division des produits professionnels, vous allez dire, les uns et les autres, vous allez nous dire et nous expliquer un peu votre rôle. Alain, Marion, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce sujet. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les COP, les successives COP qu'on a eues dernièrement, COP 27. On entend les hommes politiques nous parler de développement durable. Mais concrètement, ça donne quoi au sein du tissu industriel ? Et vous allez nous parler de ce grand groupe qui est Lucie Sinclair, Mozart, L'Oréal, tout ça. C'est un groupe qui a une vraie présence en France. Et il faut réagir quand les consommateurs sont demandeurs aussi de cela. Alors, je me tourne vers vous Alain, déjà pour que vous nous présentiez votre groupe. Alors, le groupe, c'est la marque historique Mozart, qui a été créée il y a 55 ans maintenant. Alors, j'ai repris la société il y a 8 ans personnellement. C'est une société qui est restée indépendante et familiale, qui exploite 250 salons à travers le monde entier. Oui, donc c'est quand même pas mal. Alors, en franchise, c'est une marque qu'on a développée en franchise. Notre marché numéro 1 en nombre de salons, c'est le Japon. Juste avant la France, l'Allemagne, la Corée, etc. La franchise, ça veut dire quand même que vous donnez une certaine façon de faire. Vous avez quand même une certaine maîtrise de la technique. Tout à fait. C'est un savoir-faire. D'abord, c'est une marque. C'est un savoir-faire et notre métier en tant que franchiseur, c'est avant tout de la formation. D'accord. C'est-à-dire qu'on forme nos 1000 coiffeurs à travers le monde régulièrement, au moins deux fois par an et plus si besoin, à nos techniques. On propose aussi un style. Mozart, c'est un style jeune, moderne, très fashion. Oui. Puisqu'à l'origine, on était des coiffeurs studio, c'est notre ADN. C'est ça. Et voilà, les coiffeurs sont des ambassadeurs de la marque moderne, du style et des techniques utilisées. Alors aussi, nous avons racheté dans le groupe, il y a quatre ans, Lucie Sinclair. Oui. Qui est un peu sur le même mode. Alors, c'est un style différent, je dirais. C'est un style plus classique, même s'il reste très moderne. Oui. C'est notre marque luxe au sein du groupe. Grâce à l'expertise de nos coiffeurs, qui ont beaucoup d'expérience et qui, notre ambition, c'est de donner de l'expérience, du temps à nos clientes et de, comment dire... De les écouter, peut-être, de comprendre ce qu'elles... De leur donner du temps. Aujourd'hui, je pense que le temps, c'est un luxe. Oui, c'est vrai. Et que le salon doit être un lieu de bien-être. Ça, c'est le souci aussi de l'humain. On en parlera tout à l'heure avec Marion. C'est vrai qu'il y a l'environnement, quand on parle de développement durable, mais il y a aussi le respect de l'être humain, d'abord et avant tout. Le métier de la coiffure, c'est avant tout des relations humaines. On aime tous et toutes, surtout, aller chez le coiffeur. Alors, le métier de coiffeur est un métier qui doit être valorisé. D'abord, parce que c'est technique. Notre savoir-faire qui porte sur les balayages, sur les coupes et les soins pour la beauté des cheveux, c'est technique. Oui, et puis vous touchez à la chevelure et on sait à quel point, parfois, les cheveux, ça a de l'importance. C'est sensible, c'est sensible, c'est un sujet sensible. Et c'est là où il y a l'émotion, l'expérience, la relation humaine qui est très forte entre nos clientes et nos coiffeurs. C'est la base de notre métier. D'ailleurs, lors de la crise du Covid, du confinement, tout le monde a parlé des coiffeurs. Et les clients se sont rendus compte que ce qui leur manquait le plus, c'était leur coiffeur. C'est incroyable. Oui, c'est fou. Et on a été reconnus comme un métier essentiel. Ce qui nous a évité... On parle des bibliothèques et des coiffeurs. Exactement. Ce sont les deux pôles qui manquaient le plus. Aujourd'hui, cette valorisation est essentielle. Et du coup, il faut savoir que le salon de coiffure, c'est aussi un lieu social. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'expérience, de dialogue. Et du coup, surtout chez Lucie Sinclair, parce qu'on donne du temps pour ça. Et c'est nos coiffeurs qui participent à cette ambiance qu'apprécient nos clientes. Et du coup, c'est pour ça qu'on a voulu s'engager sur des sujets aussi importants pour la société que celui du développement durable. Le salon participe à la vie sociétale du pays, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà. Le bien-être, comme on le disait tout à l'heure, le bien-être de la cliente, certes, mais aussi avec le respect de l'environnement. Et pour cela, vous avez établi un partenariat déjà ancien avec L'Oréal. Et il y a cet engagement dans le développement durable. Marion, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes au sein même de L'Oréal, responsable de cela, de cette sécurité, sécurité pour les clientes, évidemment, pour garder la même efficacité des produits, mais avec le souci de l'environnement. Tout à fait. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est vraiment la façon dont les entreprises vont intégrer dans leur activité la dimension environnementale et sociale et sociétale. Donc, effectivement, en tant que grand groupe, on a, en fait, depuis plus de dix ans, on est engagé dans une démarche de développement durable. On a opéré une transformation durable sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et là, en fait, depuis juin 2020, on a donc une nouvelle feuille de route avec L'Oréal pour le futur. Ça, c'est le concret, ce que vous allez nous dire. Et donc, L'Oréal pour le futur, c'est vraiment une deuxième phase qui va beaucoup plus loin et dont l'objectif est d'intégrer l'ensemble de notre écosystème. Alors, il s'agit de nos clients, donc Alain, évidemment. Alain est notre client et notamment via le programme Coiffeur pour le futur, que je vais détailler ensuite, nos consommateurs et nos fournisseurs. Donc, quand Alain m'a proposé, en tout cas, de venir m'exprimer sur notre programme, évidemment, on a répondu présent et je l'en remercie. Alors, justement, rentrons dans le détail. Coiffeur pour le futur, ça veut dire quoi précisément, concrètement ? Alors, Coiffeur pour le futur, c'est un programme qui va accompagner la profession dans une démarche de développement durable. Et cela à travers trois piliers, climat, eau et ressources. Alors, pour le climat, c'est vraiment sensibiliser la profession à se tourner vers un contrat d'énergie durable ou renouvelable, contrat d'énergie verte. Pour l'eau, c'est vraiment réduire la consommation d'eau dans les salons. Et pour les ressources, c'est la mise en place d'une gestion globale des déchets liés à l'activité coiffure. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de conduire un pilote en France en 2021 auprès de 300 clients qui nous ont fait confiance. Et Alain, à l'époque, a répondu présent tout de suite pour ses salons. Et vraiment, on le remercie vivement. Dans ce pilote, il y avait vraiment des profils de clients différents. C'était important d'avoir un panel de lieux dans la profession avec des profils différents. Donc, nous avions des salons de coiffure, des écoles, des boutiques, des distributeurs aux vendeurs. Et nous avons déroulé ce pilote dans quatre régions en France, à Paris, à Lille, à Lyon et à Marseille. Voilà, centre-ville, centre-commerciaux, zone rurale. L'idée, c'était vraiment d'avoir un panel complé. Et oui, parce que parfois, quand on n'est pas du métier, Alain Marion, on n'a pas conscience qu'il y a une énorme consommation d'eau. Quand on est coiffeur, évidemment qu'il y a aussi des déchets. Et ça, il faut pouvoir les gérer. Donc, est-ce que c'est bien dans ce sens que L'Oréal a donné cette nouvelle feuille de route ? Tout à fait. On s'attache à travailler sur ces piliers-là. Alors, sur le pilier de l'eau, c'est vrai qu'on a développé avec la société suisse environnementale Gyoza, donc une douchette qui va permettre aux salons de coiffure d'économiser 69% d'eau. Mais ce qui est énorme quand même. Au niveau du bac, oui, par rapport à une douchette. 309%, c'est ce que vous voulez dire ? C'est beaucoup, oui, tout à fait. On voudrait avoir ça chez soi. Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette technologie, elle fait l'objet quand même d'un brevet. Et puis, elle a aussi été saluée par le Time parmi les 100 innovations de 2021. Et donc, c'est vrai que ce pilote nous a permis, dans les salons partenaires, de tester cette solution, de tester vraiment aussi en termes d'usage au niveau des collaborateurs, puisque c'est leur outil de travail. La douchette, c'est comme le pinceau pour appliquer la coloration. C'est un outil avec le ciseau. C'est un outil de travail quotidien. Bien sûr. C'est le système qui fait mousser l'eau. C'est un peu ça, non ? Ça fait mousser... J'ai l'impression que ça change. La douchette, c'est la projection de l'eau sur la tête des clientes, où on applique des shampoings qui, parfois, peuvent mousser. Oui, d'accord. Mais parce que le fait que ça réduise comme ça la consommation à ce point, c'est une technique aussi de jet d'eau. Ah oui, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. C'est une fragmentation de l'eau. En fait, la vitesse de l'eau, on a une vitesse à plus de 60 km heure dans la technologie. Et effectivement, ce sont des micro-gouttelettes qui assurent ce rinçage, cette performance de rinçage avec cette économie-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi des matières premières, Marion ? Les ressources. Les ressources. Les ressources, oui, tout à fait. Alors, au niveau des ressources, le constat a été le suivant. C'est vrai que dans les salons, il y a des matières qui sont très intéressantes en valorisation, notamment le cheveu et puis l'aluminium. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur une prestation de collecte et de valorisation de ces deux types de cheveux. Pardon, ces deux types de déchets. Oui, c'est vrai. Donc, cheveux et puis l'aluminium. Et donc là, on a un partenaire qui est Élise, qui est un acteur important en France de l'économie sociale et solidaire. Et Élise emploie uniquement des personnes en situation de handicap ou en réinsertion professionnelle. Et donc, c'est vrai que là, en travaillant avec Élise, le coiffeur agit vraiment directement sur l'emploi local de personnes handicapées. Et donc là, il y a vraiment un engagement sociétal important. C'est ça. Il y a un aspect humain qui est indéniable. Tout à fait. Donc, c'est l'ouverture vraiment vers des personnes qui n'auraient peut-être pas trouvé de travail. Exactement. Donc, c'est aussi une réinsertion ou d'insertion, tout simplement, dans le marché du travail. Pour la récupération de ces ressources. Exactement. Pour la collecte. Pour la collecte. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces matières qui sont collectées ? Alors, les tubes de coloration et les aérosols, ils sont valorisés dans les filières aluminium. Et là, c'est dans les filières de chez Veolia qu'ils sont valorisés. Donc là, l'aluminium qui est récupéré, on peut fabriquer vraiment beaucoup de choses. Ah oui, vous voulez dire que c'est réutilisé ? Oui. Donc, l'aluminium d'étude. D'accord. Voilà, il est broyé. Et puis, il y a toute une technique qui est appliquée. Et donc, on va pouvoir en faire de nouveaux produits. Une nouvelle vie pour ces produits. Une nouvelle vie, exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, parce que ce projet, enfin, ce programme Quoi faire pour le futur, c'est vraiment mettre en place une économie dite circulaire dans les salons. C'est vraiment la réutilisation de ces matières, en fait. Et donc, sur les cheveux, donc là, Élise s'est associée avec Capilum, qui est une jeune pousse du côté de Clermont-Ferrand. Et eux valorisent le cheveu et le transforment en tapis de paillage. Et donc, le cheveu est mélangé avec de la laine. Et donc, ils en fabriquent du tapis de paillage. Et donc, le tapis de paillage, il n'y a rien de nouveau sur le procédé. Mais en tout cas, ça permet de conserver l'eau dans les sols, protéger les cultures. Donc, voilà, là, on a plus un impact biodiversité. Qui est beaucoup plus large que l'on peut imaginer. Parce qu'il y a aussi, on avait besoin d'une connaissance aussi de cela. Donc, il fallait rassembler toutes ces entreprises, tous ces savoir-faire pour créer une synergie. Et c'est en cela que L'Oréal, finalement, a réussi à avoir l'info et à organiser cette synergie. Tout à fait. Oui. Alors, peut-être que je me tourne vers vous, Alain. Comment ça s'est déroulé au sein même de vos salons, l'application de cette feuille de route ? Est-ce que ça se fait facilement ? C'était justement une phase de test, un pilote, pour le futur, comme le programme l'indique. Parce que c'est vieux d'un an ou deux. Voilà, c'est test en 2001 et certaines actions ont été mises en place en 2022 suite aux tests. Le principal enseignement, c'est d'abord, il faut insister là-dessus, c'est l'intérêt des coiffeurs et des clientes pour un sujet aussi important que ça, que le développement durable. C'est la base de tout. Parce que s'il y avait un désintéressement, on aurait pu faire les tests qu'on voulait, ça ne marcherait pas. Donc, il faut avant tout avoir conscience de l'intérêt personnel. Je pense que le développement durable, c'est avant tout quelque chose de positif. Il faut que les gens y adhèrent. Les industriels ont pour responsabilité de mettre en place des filières. Mais avant tout, c'est les personnes qui vont intéresser chacun d'entre nous. Et dans notre métier, c'est avant tout les coiffeurs et bien sûr les clients. Donc, il y avait un vrai intérêt pour des actions concrètes. On ne parle pas, on n'est pas conceptuel là. On parle d'actions concrètes. Alors, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que ça implique, pour les coiffeurs, de changer leur geste. Leur habitude depuis des années d'expérience dans le métier. Il faut au minimum changer leur geste. Par exemple. Je vais y venir sur la bouchette, par exemple. Et pour les clientes, c'est aussi avoir les bons réflexes. Notamment sur le tri. Tout bêtement, c'est la bonne corbeille. pour le bon produit. Parce que si on se trompe, comme chez soi, à la maison. C'est une éducation finalement. C'est une rééducation. Alors exactement, c'est le mot le plus important. Éduquer. Sensibiliser d'abord. Et ensuite, éduquer. Éduquer pour changer ses habitudes. Ce qui n'est jamais agréable. Ce qui est toujours un peu compliqué. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment travaillé à fond sur ces actions concrètes. Alors, concrètement, sur le recyclage, nous avons simplifié le tri et la collecte des déchets. On était partis à l'origine, je crois, sur quatre corbeilles. Et on a réduit à trois. Donc, ça veut dire qu'il y a les cheveux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les cheveux. Alors, papier, carton, c'est assez classique. Oui, bien sûr. Et les produits, ce qu'on appelle spécifiques, notamment les tubes d'aluminium dont Marion a parlé. En 2021, lors du test, on a traité 228 kilos de déchets. Donc, on a vu, on a pu faire le dimensionnement du sujet. Où est-ce qu'on va ? Tout ça, c'est complètement nouveau. Et du coup, nous avons signé un contrat avec Élise, dont Marion vient de parler, qui fait le ramassage et l'essai dans nos salons une fois par semaine. Ce test, il a été réalisé sur combien de salons ? Vous n'avez pas fait d'un. Sur deux salons. Sur deux salons uniquement. Exactement. D'accord. Donc, sur deux salons uniquement, 228 kilos de déchets. Pour combien de... Quelle durée ? Sur un an. Sur un an, on a 228. Donc, si on multiplie par le nombre de salons en France, vous voyez les tonnes. Absolument. On voit à quel point ça peut être d'abord très utile pour la société en général. Alors là, on parlait du tri et des déchets. Et donc, oui, concrètement, c'est en place. Ça y est. C'est en place. Depuis 2022, on a un contrat avec Élise, dont Marion a parlé. Et on sait là qu'en 2022, on a fait 62 kilos de cheveux, 67 kilos de carton, papier. Et le chiffre le plus important, en fait, 72 kilos de spécifiques, essentiellement des tubes en aluminium. Alors, Alain, est-ce que vous le dites ça à vos clients ? Parce que j'imagine quand même que les femmes aujourd'hui, les hommes aussi, et depuis quelques années, on le soucie de ce développement durable. On consomme de plus en plus de bio. On veut ne pas avoir trop d'empreintes sur cette planète. Est-ce que vous le dites ? Et est-ce que ça a de l'impact ? Forcément. Forcément, ça fait partie de la sensibilisation de nos cartels. Et c'est visible, puisqu'on a les corbeilles. Et tout le monde est partant. Tout le monde est partant à partir du moment où on leur simplifie la tâche. On leur explique ce qu'il faut faire. Et en particulier, nos coiffeurs. Il y a le sujet douchette aussi. Ah oui, alors dites-nous pour la douchette. Justement, parce que c'est très important quand même, 69% d'économie. Exactement. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Et le test a servi à justement tester cette nouvelle douchette. Et on a fait évoluer la conception en travaillant avec nos coiffeurs, par rapport à leurs habitudes, à leurs gestes, et au ressenti des clientes. Parce qu'au début, c'était catastrophique. On avait une inondation d'eau sur les têtes de nos clientes. On a dit, mais ça, ça n'a jamais marché. Donc, on est dans le concret. On a testé. Et je crois que maintenant, la version définitive, c'est la version 3. Vous avez adapté finalement la vitesse du jet, etc. C'est le fournisseur, le fabricant de ces douchettes qui a profité le sujet, qui nous a écoutés et a fait évoluer la conception et maintenant la fabrication de ces douchettes. Puisque concrètement, en janvier 2023, on va lancer en avant-première dans les salons Lucie Sinclair, cette nouvelle douchette. Et vous allez généraliser donc à tous vos salons la nouvelle douchette, le tri et la récolte des collègues. Donc, peut-être un sujet qui va vous fâcher, mais est-ce que ça va changer le prix de la prestation, de la coiffure, de la couleur ? Alors, on n'a pas prévu. Vous n'avez pas prévu. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a d'autres sujets qui ont l'inflation, le coût des matières. Oui, qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment. C'est un peu compliqué à gérer, mais on essaye d'atténuer l'impact que ça pourrait avoir sur le prix des prestations. Alors, justement, je me tourne vers vous, Marion. Peut-être pour terminer, parce qu'on arrive au terme de notre émission, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les attentes des clients au salon de coiffure en général ? Tout à fait. Alors, déjà, avant de parler des salons, j'ai lu il y a quelques semaines des résultats d'une étude qui était un sondage BVA réalisé pour Orange et RTL. Et en fait, on a vu que 87% des Français avaient désormais conscience de l'impact du changement climatique. Et surtout, on a un Français sur cinq de plus qui est conscient suite aux aléas qu'on a tous vécu cet été en France. Donc, ça, c'est déjà... Donc, c'est vrai que le sujet développement durable, l'environnement, etc., on le voit, est beaucoup plus relayé par les médias. Et dans l'opinion publique, du coup, ça a un impact. Il y a un an, on avait réalisé une étude auprès des citoyens français qui, du coup, allaient dans les salons. Et c'est vrai qu'on avait déjà vu une attente très, très forte, puisque 91% des clients des salons étaient sensibles aux salons engagés. Et prioritairement, il y avait vraiment trois choses. C'était tout d'abord la réduction et la valorisation des déchets. Donc, c'est vraiment la partie ressources, matières qui attirait l'attention. Ensuite, c'était la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, forcément, puisque je vais utiliser moins d'eau. Et aujourd'hui, ça prend encore plus d'ampleur. Et puis aussi, le fait de favoriser l'emploi solidaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que les citoyens avaient noté. Donc, c'est vrai qu'au niveau des salons, dans les salons, c'est important finalement que cette profession s'engage et communique. Parce que c'est vraiment important pour cette profession d'être valorisé aussi sur ces sujets-là et d'être acteur. Et de répondre aussi peut-être aux attentes des clients. Exactement. Donc, en fait, finalement, Mozart, Lucie Sinclair et L'Oréal ont ensemble réagi à la volonté, finalement, depuis quelques années de ses clients. Tout à fait. Aussi dans le monde de la cosmétique et de la coiffure. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour être venu nous parler, nous dire, nous décrire avec tant de précision, Alain, et d'intérêt, vraiment, ce que ça signifie, finalement. Parce que concrètement, il y a les mots d'un côté et puis il y a les actes. L'action, c'est pas si simple. C'est un bon exemple d'une collaboration entre les industriels et les commerçants. Les commerçants, le savoir-faire aussi. Le client final, finalement, qui adhère à des actions qu'on peut mettre en place, simples. Alors, simples, non, mais concrètes. Concrètes. Et c'est une vraie synergie qui s'organise et là pour les prochaines années. Merci infiniment. Je rappelle que nous étions en compagnie de Marion Pédetour-Gadras, responsable, responsabilité sociale des entreprises, développement durable, chez L'Oréal, division produits professionnels, ainsi qu'Alain Viau, qui est dirigeant des salons de coiffure Lucie Sinclair et Modzère. Et puis, alors, je vous dirais bonne chance, bonne route, bon vent, comme on dit, pour votre accueil. Merci à vous sur ce sujet majeur. Merci. Merci Léa. Merci Alain. Merci.